Et pour faire le point sur le terrain, je retrouve Oudah Al-Imam, une résidente de Jérusalem. Bonsoir Madame Al-Imam, merci d'être avec nous. Bonsoir. Israël intensivit donc son offensive terrestre dans la bande de Gaza. Parlez-nous de l'impact du conflit sur votre quotidien à Jérusalem. Je connais beaucoup de gens, oui, qui sont touchés. J'ai une cousine qui est de Jérusalem, elle vit par alliance à Gaza. Jusqu'à hier, elle était en vie, mais elle a déjà changé quatre stations différentes en sortant de chez elle. Et comme, je ne sais pas si au Canada, on suit tout à fait le détail, mais les peuples, les gens sont vraiment, les presses, les journalistes, les hôpitaux sont bombardés. Ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus d'Internet, ils n'ont plus de nourriture. Il y a plus de martyrs qu'on voit dans les vidéos qu'autre chose. C'est vraiment très triste et c'est frustrant que le monde, aujourd'hui, on est en 2023, que le monde est encore silencieux. On suit. Avec ce qui se passe aujourd'hui. Oui, oui, je sais que les gens suivent beaucoup, mais quand même, le monde est quand même silencieux. On ne peut pas laisser ce massacre se passer comme ça. Il y a la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, qui a justement demandé aujourd'hui, pour la première fois, à Israël de modérer ses bombardements intensifs sur Gaza, pour évidemment autoriser des pauses humanitaires. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse des gouvernements occidentaux à la guerre entre Israël et le Hamas? C'est bien que la question est adressée sur le gouvernement parce qu'on voit très, très bien, c'est visible que les peuples ne sont pas du tout en même ligne politique et humaine que leur gouvernement. On voit ça en France, on voit ça en Angleterre, aussi aux États-Unis. Et c'est vraiment malheureux qu'après d'avoir aussi vécu l'expérience très, un peu chronique, maladif, qui a amené beaucoup de culpabilité, et je parle de Shoah, c'est triste de voir aujourd'hui que les gouvernements ne sont toujours en train de donner l'impunité à Israël. En terminant, qu'est-ce que le Canada pourrait faire de plus? Demandez l'arrêt immédiat de ce génocide et pas modérer le bombardement parce que là, si vous suivez, si les gens sont en train de suivre, c'est vraiment une vengeance terrible d'égo, d'arrogance, de méchanceté, de crime. C'est criminel ce qu'il se passe. Israël est malheureusement soutenu, pas seulement par les pays européens, mais les pays arabes qui devaient justement conclure et célébrer leur dîle d'Aram. C'est tout le temps que nous avons, Ouda al-Imam. Je rappelle que vous nous parlez depuis Jérusalem. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir.